Il était une fois une petite fille qui avait toujours une cape rouge, si bien qu'on la nommait le petit chaperon rouge. Ce jour-là, sa maman dit au petit chaperon rouge, « Ta mère grand est malade, porte-lui une galette et un pot de beurre. » Et elle ajouta, « Surtout dépêche-toi et ne parle pas aux gens que tu ne connais pas. » La fille est embrassa sa maman et partit. La grand-mère habitait à l'autre bout du bois. Le petit chaperon rouge s'engageait sur le chemin quand elle entendit des pas. Apeurée, elle s'arrêta. Un grand loup gris surgit. « Bonjour, charmante enfant, dit-il aimablement. Où vas-tu comme ça ? » « Un loup, ce n'est pas des gens, » pensa le petit chaperon rouge. Aussitôt, elle répondit, « Je vais voir ma mère grand. » « Je connais un raccourci, » proposa le loup. « Passe donc par là. » La fillette, ravie de cette idée, fit ce que le loup disait. Le petit chaperon rouge partit en pensant, « Il est gentil, ce loup. Je vais avoir le temps de faire un bouquet pour mère grand. » Les animaux de la forêt, eux, étaient inquiets. Si le loup ne croquait pas la fillette, c'est qu'il devait avoir une idée en tête. En effet, le loup avait déjà traversé le bois et frappé à la porte de la mère grand. Celle-ci demanda, « Qui est là ? » Le loup répondit d'une douce voix, « C'est le petit chaperon rouge, je t'apporte à goûter. » La vieille dame lui dit d'entrer. Mal lui en prit, car le loup affamé n'en fit qu'une bouchée. Puis, il mit son bonnet, ses habits de nuit, et se glissa dans son lit. Le petit chaperon rouge arriva et frappa à son tour. « Entre donc, ma chère ! » dit le loup d'une voix de grand-mère. La fillette s'installant près du lit, « Mère grand, chez toi on n'y voit pas bien clair. Puis-je allumer la lumière ? » « Tu as changé ? » ajouta-t-elle étonnée. « Que tu as de grands yeux ! » Le loup répondit, « C'est pour mieux te voir, mon enfant. » « Tu as de grandes oreilles ! » insista le petit chaperon rouge. Le loup répondit encore, « C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. » Mais quand la petite fille ajouta, « Oh ! Et tu as de grandes dents ! » Le loup cria, « C'est pour mieux te manger ! » et il la croqua. Rassasié, le loup voulut s'en aller, mais il avait du mal à digérer et préféra s'arrêter pour se reposer dans la grange juste à côté. Il était si somnolent qu'il ne vit pas les animaux de la forêt entrer juste derrière lui et encore moins le piège qu'il préparait. Le loup allait faire la sieste quand une grande fourche lui tomba sur la tête. Il s'écroula dans le foin, assommé. Les écureuils et les lapins attrapèrent le loup par la queue et tirèrent de toute leur force pour le soulever. Il suffit ensuite aux animaux de secouer le loup, la tête en bas, pour faire tomber le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Car le loup gourmand les avait gobés tout entière, sans même mâcher. C'est à peine si le jupon de la mère grand était chiffonné. Le petit chaperon rouge remercia ses amis et promit que désormais elle écouterait les bons conseils de sa maman. Le loup sortit de son évanouissement. Tous se moquèrent de lui. « Toi le grand méchant, va-t'en et ne reviens jamais ! »